bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mon retour d'expérience de mes deux ans de road trip en van en océanie donc j'ai fait quasiment deux ans en australie deux mois en nouvelle zélande j'ai fait plus de 75 mille kilomètres en australie-nouvelle-zélande en van donc c'est mon mode de voyage moi je voyage pas en stop on va dire moi j'ai fait ça un peu en obécadonie récemment mais c'est tout nouveau j'ai fait essentiellement donc l'achat d'un van car en fait je trouvais ça vraiment très judicieux de voyager d'acheter un véhicule et je vais vous présenter surtout bas mes expériences mes difficultés mon budget donc les objectifs dans cette vidéo c'est que vous en apprenez énormément sur mon expérience car en fait si vous partez en australie vous partez en nouvelle zélande vous posez forcément la question est ce que j'achète un véhicule est ce que je franchis le cap j'hésite à partir d'un mien j'hésite à partir avec un véhicule acheter un véhicule sur place c'est normal c'est un budget parce que quand tu pars en australie tu pars avec un budget en moyenne 5000 euros en nouvelle zélande tu pars avec un budget pareil de cinq six mille euros en work midday si tu pars autour du monde tu vas partir peut-être avec vingt mille euros tu peux aussi t'arrêter en australie pour faire un autre trip de trois mois et tu peux aussi acheter un véhicule donc j'aimerais vous parler de mon expérience de mes difficultés alors à la base faut savoir que j'avais pas du tout programmé l'achat d'un véhicule quand je suis arrivé la première fois en australie le le 11 janvier 2012 au bout d'un mois j'en ai eu marre de rester à sydney stagne je perdais mon temps et je suis dit ce que je suis vraiment venu au bout du monde pour pour perdre de temps en ville et rester bêtement dans une ville où j'étais coincé ce que moi à la base j'ai quitté ma zone de confort parisienne pour justement vivre une vraie expérience donc si c'est un vraiment envie de une vraie expérience de road trip d'aventure je t'invite fortement bien sûr c'est le meilleur mode de voyage d'acheter un véhicule alors pas forcément la vanne mais je te parle la vanne parce que c'est mon expérience mais tu pourrais très bien acheter un 4x4 un camping car ou un autre setup un peu différent mais qui ont l'objectif c'est d'être autonome quand tu voyages donc je vais vous parler de mon expérience alors très concrètement donc j'ai acheté un véhicule alors à la base faut bien s'enseigner je me suis bien renseigné sur l'achat d'un véhicule si vous connaissez en mécanique c'est pas un souci je vous conseille très fortement de le faire contrôler en amont le véhicule c'est fondamental parce que si vous connaissez en mécanique qui vous arrive à avoir un problème mécanique là dessus c'est vraiment pas du tout intéressant donc ça c'est vraiment le premier point donc si vous achetez un véhicule en australie en nouvelle zélande n'importe où dans le monde vérifiez bien sûr le véhicule c'est très important donc ça c'est la plupart des gens connaisseraient en mécanique et on se pose toujours la même question à si j'ai acheté un véhicule je veux dire c'est même problème en france tu achètes un véhicule qui connaît rien mécanique et ben tu peux avoir des problèmes mécaniques là dessus donc ça c'est très important donc je me suis pas posé de questions à la base comme je dis je voulais pas du tout acheter de véhicule et je me suis rendu compte que c'était le plus bel achat que j'ai effectué en australie je suis pas du tout matérialiste mais là dessus franchement tu achètes ta liberté tu achètes ton autonomie tu achètes ta maison en fait tu achètes tout en fait une fois que tu as acheté un véhicule c'est sûr tu plombes ton budget moi à deux reprises j'ai investi 5000 euros alors on était deux à chaque fois donc on n'a jamais acheté un véhicule tout seul d'ailleurs je vous déconseille d'acheter un van tout seul ou d'un camping car ou d'un ou d'un voilà un véhicule autonome car c'est un vrai budget et c'est vrai que l'assurer l'assumer à tout seul ça veut dire que tu vas devoir gérer la maintenance tout seul tu vas devoir gérer l'assurance tout seul tu vas devoir gérer l'essence pas toutes les frais les matériels si par exemple tu as une ampoule qui est cassée donc c'est vrai que je te conseille plutôt d'acheter un véhicule à deux donc si tu pars tout seul c'est pas un souci tu pourras toujours en rentrée du monde qu'à même projet on voyage on n'est jamais seul quand on part en sac à dos je pense que je vous l'apprends pas bon ça c'est le premier point il faut pas que ce soit un frein si tu pars tout seul au bout du monde tu peux franchir le cap d'acheter un véhicule sur place tu vas tu vas forcément montrer une fille un garçon tu vas peut-être rencontrer ton petit copain ou ta petite copine sur place là si tu peux créer des contacts c'est pas du tout un problème même si et si tu n'as pas envie d'acheter un véhicule tu peux aussi partir aussi en covoiturage véhicule ça se passe très très bien donc en australie mais zélande s'appelle le lift toi c'est en anglais le lift covoiturage alors pour moi acheter un van et surtout mes expériences dans l'achat du van ça a été pour moi un bilan très positif je m'explique c'est à dire que je me suis jamais posé de question je lors alors la difficulté bien sûr quand tu quand tu achètes un véhicule et tu voyages avec ton véhicule c'est qu'il ne peut pas dormir partout donc ça j'aimerais mettre les choses au clair faut savoir que si vous voyagez en australie ou en zélande tu ne peux pas normalement dormir n'importe où au bord des plages ou dans la rue alors là dessus c'est toujours un peu contraignant alors par exemple en australie ou zélande tu as l'application wiki camp donc tu peux la trouver facilement sur son smartphone elle est payante mais elle est très pratique si tu fais un road trip dans autour du monde renseigne toi à chaque fois sur la législation est ce que tu peux dormir n'importe où avec ton véhicule donc là dessus tu achètes ta liberté mais tu n'es pas totalement libre car en fait tu ne peux pas dormir n'importe où et même en france je me suis promené récemment à bordeaux et j'ai eu un panneau interdit au camping-car pendant l'été donc voyez vous voyez donc ça c'est aussi la preuve je pense que tous les endroits dits touristiques si pas le problème c'est que si si tu as plein de vannes comme en australie ou nova zélande batte est rapidement c'est rapidement l'anarchie et du coup il ya aussi un problème de saleté de bruit du voisinage donc là dessus c'est ça donc je voulais vraiment insister c'est que tu achètes ta liberté mais tu n'es pas totalement libre alors après il ya tu peux toujours aller dans des campings tu as des airs de repos tu peux faire du elpics et mettre ton van chez quelqu'un tu peux faire du free picking t'arrêter à la ferme là dessus c'est pas forcément un problème donc au niveau de mes difficultés que j'ai rencontré pendant mon road trip en tout cas pour l'australie donc je pense que c'est pas là pour n'importe quel road trip dans le monde c'est savoir où tu vas toi bon après ce que tu fais un road trip en island c'est plus qu'on beaucoup plus facile que ce qui fait un road trip en australie donc la vraie difficulté c'est vraiment bien planifier son road trip et se dire ok où je vais où je vais dormir est ce que je vois pas forcément je dorme n'importe où par exemple en australie c'est pas du tout un pays dangereux mais si tu t'arrêtes n'importe où à n'importe quel endroit tu peux avoir des vrais problèmes il ya eu des cas concrets dans le passé de voilà d'agressions etc donc il faut aussi t'organiser donc là je t'invite vraiment bas ça c'est l'organisation puits réduire par rapport à ton road trip après mais des vraies difficultés mais moi ça a été vraiment des difficultés je pense comme pas mal de gens qui ont votre trip c'est à dire bah c'est des problèmes mécaniques alors j'ai eu par exemple la boîte de vitesse qu'a lâché en tasmanie j'avais fait une vidéo d'ailleurs là dessus sur ma chaîne s'appelle comment j'ai le jour où j'ai perdu 2000 dollars en 2012 j'ai pas eu de gros problème mécanique à part le radiateur donc en gros j'ai pas eu des gros soucis mécanique donc là dessus j'ai eu plutôt de la chance mais je pense que pour tout achat des véhicules comme quand tu achètes un drone faut être faut accepter que ça peut cracher à tout moment tout comme quand tu achètes un véhicule donc ça c'est vraiment le point vraiment fondamental c'est qu'il faut que tu acceptes que le véhicule peut le hacher à n'importe quel moment donc ça c'est vraiment un cap à franchir dans ta tête mais en même temps si tu prends pas de risques tu feras rien donc ça c'est l'objectif numéro un vraiment de dire j'accepte le risque mais en même temps c'est le risque à payer pour être libre ça c'est vraiment le point très important après les difficultés c'est basse et les longues heures de route c'est vrai que c'est à ton propre véhicule c'est à foutu gère tout faut toujours gérer la maintenance tu peux avoir aussi des comme on dit des des problèmes de dernière minute toi des problèmes de gaz des problèmes de matelas des problèmes de fuite tu peux avoir je sais pas des insectes donc là dessus il faut avoir et tu faut être très fort mentalement en fait faut pas croire que c'est le monde des bisounours quand quand tu voyages en van tu as forcément des difficultés tu as des problèmes tu vois des problèmes mécaniques des problèmes d'immatériel tu peux avoir plein de problèmes j'ai juste fait aussi remorquer à deux reprises l'année dernière donc c'est pour ça que si je vous invite fortement si vous partez en road trip à apprendre aussi la fameuse road assistance alors en australie s'appelle la road assistance en nouvel-élande je pense que c'est pareil si tu voyages autour du monde est tombé sur cette vidéo je t'invite fortement aussi à prendre une road assistance ça c'est vraiment très important si surtout si tu connais pas en mécanique donc ça c'est vraiment fondamental après niveau du budget donc pour pour le van faut compter du 5 5 mille dollars donc du 4000 euros à peu près pour un van qui est plutôt bien aménagé donc au niveau de mes conseils j'ai envie de te dire ne rechim pas sur l'argent c'est à dire n'hésite pas à mettre 5 7000 euros dans un dans un bon véhicule vaut mieux acheter déjà directement de la qualité que acheter une poubelle et que ça lâche au bout d'une semaine donc ça c'est vraiment fondamental si tu achètes un véhicule un bon van faut compter dans les trois quatre mille euros ce qui est pas au final énorme parce que ça va être amorti il faut savoir aussi que quand si tu achètes un véhicule tu vas pouvoir le revendre à la fin donc ça c'est vraiment fondamental tu vas pouvoir le revendre donc logiquement moi j'ai toujours réussi à revendre j'ai toujours réussi à revendre mon véhicule à deux reprises donc tu as toujours de la perte à la maintenance etc mais globalement le véhicule tu vas pouvoir le revendre donc du coup c'est un budget très c'est un investissement intéressant si tu fais un road trip de moins d'un mois ça sert à rien d'acheter parce que ça va mettre beaucoup de temps à acheter à revendre surtout qu'au niveau de la paperasse en australie c'est compliqué renseigne toi bien sur la paperasse dans le pays où tu vas aller voyager mais sache que si tu voyages plus de moins d'un mois ou de un mois et demi deux mois c'est pas forcément super intéressant d'acheter un véhicule quand tu vis en van tu dépenses comme beaucoup moins d'argent qu'en ville par exemple en moyenne je dépensais donc 10 euros d'essence par jour 60 km par jour si je répartis les 75 mille kilomètres en deux ans environ 10 euros de nourriture par jour le matériel j'ai compté 3 3 4 euros dont le matériel c'est des petits trucs les piles etc il ya le téléphone à gérer mon passé c'est des dépenses communes tu as l'assurance du véhicule et aussi bas la vignette par exemple en australie ça va être l'arigot qui va être coûté environ 2 euros par jour donc globalement en van à deux ont dépensé en moyenne du 1500 dollars par mois ce qui fait 1000 euros ce qui fait 500 euros par par mois donc pour 500 euros par mois en fait tu es totalement libre alors ça t'as forcément des dépenses un tas des petites dépenses en permanence des petits trucs à acheter un bidon à changer de l'huile à acheter de l'eau tu vois tu as toujours des petites dépenses mais globalement avec 500 euros par mois tu vais totalement libre est totalement autonome donc ça c'est vraiment un point je voulais vraiment insister donc si tu hésites et tu es coincé actuellement en australie tu es coincé dans des villes en nouvelle zélande où tu es coincé en france dans une fois cher le cap sache qu'avec un budget de 500 euros par mois tu vas pouvoir vraiment bien gérer ton entrée là je te parle vraiment que les dépenses liées aux véhicules je ne parle pas des dépenses par rapport à aller aux excursions par rapport à tout ça je te parle vraiment des dépenses purement avec le véhicule donc toi je t'ai prouvé par a plus b que ça reste relativement intéressant d'acheter un véhicule parce que tu ne payes pas le logement c'est ça en fait le vrai avantage c'est que tu as un investissement donc tu as des petits frais mais en même temps il ya des gens qui vont dire ouais mais tu payes beaucoup d'essence mais en même temps si tu voyages en car tu as forcément aussi de l'essence à acheter après bon ceux qui tu voyages en stop ok tu payes pas d'essence mais derrière faut toujours la poser la question où tu vas dormir ce soir donc moi j'ai fait une nouvelle équipe à denis j'ai fait 48 jours sur les îles c'est bien ouais tu fais du stop c'est génial genre des gens ça c'est vraiment extraordinaire par contre où je dors ce soir là tu sais pas donc là dessus c'est vraiment je voulais vraiment insister tu économises énormément d'argent en logement après tu as aussi bien sûr des dépenses matérielles liées à la maintenance etc donc pour moi le bilan de mes 75000 km en van il est excellent j'en tire vraiment un excellent bilan après il faut juste franchir ce cap de dire j'ai investi de l'argent au départ parce que voilà la plupart des jeunes ils partent avec trois quatre mille euros je pense que là dessus si tu m'écoutes t'inquiète pas c'est normal donc faut juste se dire je vais prendre un risque dès le départ donc je mets dans une situation un petit peu périlleuse après si tu pars avec 2000 euros je te conseille pas d'acheter un véhicule mais si tu pars avec cinq six milles tu peux acheter un véhicule faut juste pas acheter n'importe quoi donc fait juste un contrôle technique donc voilà le bilan est exceptionnel le bilan est très bon sur le la vie en viande tu seras jamais aussi libre que quand tu es en van surtout si tu aimes si tu aimes conduire et en australie tu as des lignes droites qui font plusieurs centaines de kilomètres donc là dessus tu es vraiment totalement libre en nouvelle zélande pareil tu vas te sentir vraiment totalement libre si tu voyages la sont globalement dans le monde avec un camion une camionnette ou un camping car ou je ne sais rien une moto tu verras que tu vas vraiment sentir le truc tu sais après tu n'as pas besoin de partir au bout du monde tu fais un petit road trip en france il n'y a rien de mieux qu'un road trip tu te sens vraiment libre tu avales des kilomètres tu vois du paysage est vraiment c'est un pour moi c'est le meilleur moyen tout simplement parce que tu as ton autonomie tu peux faire ta propre cuisine tu dors dans ton véhicule tu peux faire ta petite sieste tu peux jouer aux cartes c'était une table toi c'est vraiment ton habitacle toi et ça c'est vraiment ce que je voulais assister donc voilà j'espère que je vous ai vraiment aidé dans cette vidéo je vous ai apporté une valeur ajoutée si tu hésitais encore acheter un véhicule là dessus je t'ai donné toutes les armes aujourd'hui pour franchir ce cap d'acheter un véhicule et se dire bah ok damien j'ai écouté ses conseils j'ai envie d'acheter maintenant un van j'ai envie de me lancer c'est juste un cap à franchir se dire j'ai investi de l'argent mais c'est comme tout je veux dire quand tu par exemple quand tu crées une start up il faut investir de l'argent au départ et tu t'es pas sûr du résultat à l'arrivée toi c'est ça le truc toi mais tu t'as son il ya rien qui est sûr sur terre tout était écrit en même temps ça serait triste donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à partager cette vidéo si vous avez des amis qui veulent partir en van n'hésitez pas à envoyer cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les amis 1 1 1 1 1 1 1 1